Nous sommes biologiquement conçus pour ressentir des émotions qui contiennent des informations riches et précieuses. Pour être émotionnellement intelligent, vous devez vous engager à explorer et respecter vos émotions et sentiments. Vous devez logiquement le faire vis-à-vis de vous-même avant de pouvoir le faire avec les autres. Comment pourriez-vous ressentir et identifier correctement la colère chez autrui si vous ne pouvez pas le faire chez vous ? Votre premier objectif est de parvenir à identifier correctement vos émotions. Nous savons pour la plupart identifier les principales catégories de sentiments. Bonheur, souffrance, surprise, colère, peur, honte et dégoût. Chacun de ces sentiments est lié à notre survie puisqu'ils déclenchent différentes réactions spécifiques dans notre corps. Tout au long de votre journée, identifiez à chaque instant les sentiments que vous ressentez parmi ceux que nous avons mentionnés. Prêtez attention aux manifestations physiques de ce sentiment et aux pensées qui y sont associées. Notez également si des habitudes se dégagent, si vous vous sentez toujours heureux quand vous voyez votre animal domestique ou inquiet quand vous parlez à votre frère. Chacune de ces catégories regroupe des sentiments beaucoup plus subtils qui peuvent aussi être combinés. Votre objectif suivant est d'en identifier les nuances. Quelle est la différence entre la gêne, la culpabilité, l'humiliation et la honte ? Comment exprimez-vous des sentiments positifs comme la satisfaction, le bonheur, l'excitation et la joie ? Utilisez les fichiers d'exercice pour explorer le large éventail d'émotions qui font partie de votre personnalité. Cela vous aidera à identifier ce que vous ressentez à un moment donné. Au fait, « Aller bien » n'est pas un sentiment. Il n'est pas sur la liste. Ensuite, vous voulez pouvoir ressentir vos sentiments. Savoir que vous êtes triste est une chose, vous autoriser à ressentir de la tristesse en est une autre. Cela signifie avoir le temps et l'espace pour respecter sa tristesse, voire s'autoriser à pleurer. C'est un peu difficile dans notre société moderne. Les contraintes d'espace et de temps nuisent à nos sentiments. Même si nous sommes conscients de nos sentiments, nous les mettons de côté. À la fin de la journée, nous sommes fatigués et traînons souvent devant la télé ou nos appareils mobiles. Ainsi, nous nous empêchons encore de ressentir nos sentiments. Mais vous devez accorder du temps à vos sentiments. Pour certains, la méditation est un bon moyen d'y parvenir. D'autres préfèrent pour cela passer du temps dans la nature. Moi, j'aime écrire mon journal. Je m'assieds et j'écris ce que je ressens en faisant des pauses pour laisser mes sentiments s'exprimer. Ensuite, je me demande « Quoi d'autre ? » pour vraiment explorer mes sentiments en profondeur. Ressentir ces sentiments n'est pas valable uniquement pour les sentiments négatifs. Il est important de prendre le temps de ressentir le bonheur et la joie. C'est même le plus important. Le Dr. Brittany Brown a découvert deux éléments clés pour mettre plus de bonheur et de joie dans nos vies. Il faut faire preuve de gratitude et se laisser du temps pour jouer. Quand avez-vous fait l'une de ces choses pour la dernière fois ? Vous devez le faire régulièrement. Enfin, vous devez exprimer correctement vos sentiments. Cela signifie plusieurs choses. Tout d'abord, ne laissez pas les sentiments s'accumuler. Nous fonctionnons comme une bouilloire. Les sentiments non exprimés font monter la pression jusqu'à l'explosion, souvent à des moments inopportuns. Ces éclats nuisent souvent à des relations auxquelles nous tenons. Mieux vaut exprimer vos sentiments au long de la journée. Je vous recommande de vous interroger plusieurs fois dans la journée sur ce que vous ressentez. Personnellement, je le fais dans les transports, au déjeuner et au coucher. Deuxièmement, n'agissez jamais quand votre amygdale a pris le contrôle. Jamais. Vos fonctions cérébrales supérieures sont HS. Si vous pensez que c'est une bonne idée de dire à votre collègue ces quatre vérités, vous le regretterez dès que votre cerveau pensant se réactivera. Si vous avez besoin de parler avec votre collègue, faites-le uniquement quand vous pourrez être constructif. Troisièmement, apprenez à exprimer honnêtement ce que vous ressentez et ce que vous voulez. C'est plus difficile qu'il n'y paraît, car il faut faire preuve de vulnérabilité. Au début, il peut être gênant de se pencher sur ses sentiments. Mais souvenez-vous, plus vous pratiquerez, plus cela sera facile. C'est un aspect essentiel du développement de votre intelligence émotionnelle.